Oui, bonjour. Je voulais apporter quelques compléments très rapides au titre de ma délégation à la politique foncière pour rappeler que, effectivement, comme il a été dit, il s'agit bien ici de fonciers non bâtis, mais aussi de fonciers bâtis. Ce n'est pas uniquement le foncier nu qui est à prendre en compte. Cette étude, cette réflexion, c'est sur l'activité économique. C'est aujourd'hui une première brique pour mettre en place une politique foncière globale à laquelle nous travaillons tous ensemble, tous les vice-présidents concernés par ces questions de politique foncière. En effet, on a, sur cette question économique, une érosion du foncier qui est inquiétante. Et il était bien temps de prendre les choses en main. Et nous travaillons donc sur l'ensemble des zones économiques. Il va falloir travailler à leur amélioration, non seulement en quantité, mais aussi en qualité, en intensification, en densification qualitative également. Il n'y a pas de raison qu'on densifie seulement certains types d'activités comme l'habitat et pas aussi l'activité économique, quand c'est possible techniquement, bien entendu, selon les activités. Donc, il y a tout ce travail qui va être mené grâce à cette étude sur le foncier dans les zones économiques. Mais il faudra aussi qu'on travaille sur les zones mixtes. Et on sait que souvent, ces zones mixtes entre économie et habitat sont grignotées petit à petit pour se transformer en zone d'habitat pur. Il conviendra d'y travailler. Ce sera aussi une partie du travail du PLUI pour maintenir de l'activité. Et on sait que c'est important de maintenir l'activité dans les zones mixtes, dans les quartiers, quand ce sont des activités qui ne sont pas nuisantes, bien sûr, pour les habitants. Donc, ce travail, il devra être global. C'est donc une première pierre pour travailler sur cette politique foncière globale qui doit mieux répartir, qui doit préserver, bien sûr, le foncier pour les activités économiques, mais aussi pour les activités agricoles qui sont une part de l'économie, pour l'habitat, puisqu'on sait que sur notre métropole, le foncier est rare. Il est de plus en plus rare même. Et nous devons travailler, comme ça a été dit, de plus en plus et en priorité sur du renouvellement et sur du renouvellement urbain. Et quand on fait du renouvellement de friches industrielles, ça ne doit pas être toujours pour y faire de l'habitat, mais il y a aussi du renouvellement à faire et en économie. Et par exemple, sur le site Aliber à Grenoble, il est préservé pour réaliser des activités économiques.